Et bonjour à toutes et à tous, ce week-end a lieu le Hello Senap, un tournoi en standard qui qualifie pour le Pro Tour ainsi que pour les Worlds. Pas mal de français y vont, je vais le caster sur ma chaîne Twitch, twitch.tv. L'objectif de cette vidéo est de vous faire un espèce d'état du méta, mais surtout qui est basé sur les chiffres d'autres tournois qui ont eu lieu le week-end dernier. Le week-end dernier a eu lieu 4 tournois, on va dire, 2 au Japon et 1 en Nouvelle-Zélande et 1 en Asie du Sud-Est. Le tournoi en Asie du Sud-Est, le tournoi en Nouvelle-Zélande ainsi qu'un des 2 tournois japonais étaient l'équivalent pour eux du tournoi de Naples, c'est-à-dire place pour les Worlds, place pour le Pro Tour. Le dernier tournoi est un tournoi qui a eu lieu le même week-end au Japon, un peu plus gros, qui lui était un qualifier aux autres tournois, aux tournois d'avant. C'est-à-dire un qualifier pour le prochain cycle de tournois qui qualifie au Pro Tour et au Worlds. Il y avait beaucoup plus de joueurs, vous allez voir que ça a une importance, puis ça permet d'analyser un petit peu mieux les datas. Alors je vais d'abord parler des 2 tournois qui n'étaient pas au Japon, le tournoi en Nouvelle-Zélande ainsi que le tournoi en Asie du Sud-Est. J'ai un souci avec ces tournois-là, c'est la tendance, c'est-à-dire le nombre de joueurs qu'il y avait. Il n'y avait que 132 joueurs en Nouvelle-Zélande et il n'y avait que 84 joueurs en Asie du Sud-Est. Quand on va regarder les matrices de victoire, c'est un petit peu compliqué de tirer quelconque conclusion parce que toute cette vidéo va être sur les chiffres. Ce que je vais vous voir en winrate et ce que j'ai vu aussi, parce que ce que j'aurais dû dire en introduction, c'est que j'ai passé le week-end dernier à regarder absolument tout l'événement japonais. Donc j'ai vu beaucoup de magique, beaucoup de parties se faire. Donc j'ai un vrai fil, on va dire ça comme ça, pour comment se déroulent les parties de manière générale. Parenthèse refermée. Donc tout ça pour dire que je ne vais pas trop prendre en compte le résultat de ces 2 tournois-là. Je vais quand même en parler rapidement, mais pour le reste de l'analyse, pour le gros de l'analyse, je le mettrai un petit peu de côté parce que je ne peux rien faire des chiffres qui sont présentés dans les matrices de victoire de ces tournois-là. Donc pour le tournoi néo-zélandais, ainsi que pour le tournoi SEA, ils avaient plus ou moins la même histoire en plus. C'est que Grixis était représenté entre 23 et 28%, c'est la même chose pour les tournois japonais d'ailleurs. 28% je crois, c'est vrai. Et qu'ils ont placé à chaque fois 4 joueurs dans le top 8. Donc en gros, la story c'était Grixis midrange, trop fort. C'était ça la story du tout. Alors, c'est pas faux, parce que malgré tout ce que je vais dire après, je pense toujours que Grixis midrange est le meilleur deck du format. Mais, au Japon, c'était quand même une autre histoire. Dans le sens où il y avait des Grixis qui étaient représentés à 28%. Mais pour moi, la story du tournoi japonais, le premier tournoi japonais, le tournoi le plus important japonais, c'est 42% de winrate. 42% de winrate, c'est pas grand chose. Si c'était très proche des 50%, ça irait vraiment du côté Grixis c'est le meilleur deck, on peut rien y faire. Parce que si le Grixis est attendu et qu'il fait quand même plus de 50% de victoire, voilà. On connaît l'histoire, on a beau dire mon deck bat Grixis, la vérité c'est que la plupart du temps, c'est pas vrai. L'autre story pour moi, du tournoi japonais, c'était l'Esperlégende. Il y avait pas mal de petites stories, je vais vous le contrer petit à petit. L'Esperlégende, qui a je trouve très très bien performé à la caméra contre justement les Grixis. D'ailleurs je crois que la table me le montre en fait ce que je vous dis, 55% de victoire. Quand on regardait se dérouler les matchs au Japon, tu sentais bien que cet Esperlégende était quand même très 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 bien. En plus de ça, ce qu'il y a de cool, c'est que Gabriel Nassif, qui va aller à Naples, a passé ses derniers jours de préparation à jouer le deck. Esperlégende. Donc j'ai eu l'occasion de le voir pas mal en stream, de le voir dérouler un tout petit peu. Et en fait, à l'exception de Célestinia Toxique, que je pensais être pas un bon match-up, on va parler un petit peu après de Célestinia Toxique, le reste, il était plutôt à l'aise. Alors, il a modifié un tout petit peu la liste, il y a quelques dingueries, genre le Unctus qui est là, franchement, c'est très très débattable. La grosse, les deux gros up, on va dire ça comme ça, de cette liste par rapport à ce qu'il y avait avant, bon, un c'est Screlv, Screlv qui est vraiment très très fort dans ce déclin. Je sais pas si, ah, je peux cliquer dessus, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment le plus gros up de cette Esperlégende. Et l'autre chose, c'est plus dans la façon dont ça a été construit par ce genre japonais, qui était vraiment très très deep dans l'utilisation des Channel Land. Et il a fait Channel Land plus Toulouse. Alors Toulouse, c'est une carte qui dit que quand on défausse une carte, il faut que la défausser, on la met en dessous de Toulouse et quand Toulouse meurt, vous récupérez toutes les cartes. Ce qui se passe quand vous jouez des Channel Land, c'est que vous défaussez le Land pour faire son effet. Donc, vous défaussez le Land, il va en dessous de Toulouse et blablabla, vous comprenez bien le principe. Donc, il y a l'abus de jouer beaucoup de Légendes avec beaucoup de Channel Land. L'abus de Toulouse qui permet de les récupérer. Alors, pour le coup, pour avoir beaucoup joué Esper Légendes suite à un temps, je jouais Esper avec Ratadrabi dedans notamment. C'est vraiment un très bon deck. A noter que les seuls spells qu'il utilise sont des Go For The Throat. Personnellement, il y a longtemps, mais quand je jouais cet Esper Légendes, j'avais également deux spells et c'était deux comptes. C'était un spell pire, c'est... Oh, c'était une Negate. Mais c'était via un autre méta. Mais cette histoire d'avoir deux spells avec un deck et quatre Thalia, ça ne me choque pas parce que quelquefois, on a vraiment besoin de quelque chose de plus et fut un temps, on jouait Brutal Qatar dedans, sauf que Brutal Qatar, ça prend tout en fait. Donc, t'as pas spécialement envie de redonner certaines cartes à l'adversaire. Donc, je comprends pourquoi il y a le Go For The Throat. Bref, ce deck-là, pour moi, c'était la vraie story du tournoi japonais. C'est-à-dire qu'après, il y a plein de choses qui sont passées et moi, ce que je retiens le plus, c'est que ça, c'est un deck legit. C'est vraiment un bon deck, en fait. Il s'est révélé, en tout cas, comme étant très sérieux. Donc, première prédiction, je pense qu'on verra pas mal d'Esper Legends à Naples. Je ne pense pas que ce sera le deck le plus représenté, je pense toujours que Gris 6 sera le deck le plus représenté. Je dis juste que Esper Legends risque de voir du jeu, sachant que c'était déjà le deuxième deck le plus représenté au Japon, avec une représentation à seulement 12%. Je ne serais pas étonné que ça gagne quelques points vers les 15%. Parce que je vous dis, ça a fait une très très bonne impression. L'autre story que vous avez expérimenté en ladder parce que ça a gagné, le CS Nia Toxic. CS Nia Toxic qui a été joué par Isato qui a gagné le tournoi, d'accord ? Qui, honnêtement, est affreusement classique. vous avez joué contre ça dans le ladder, le 1-2 punch de ce deck-là c'est Screlv into le Dubinitiative. Quand vous êtes sur le play que vous faites ces deux cartes-là, si l'adversaire n'a pas de réponse rapidement, ça va le punir. Maintenant, ce deck-là a plus ou moins surpris au Japon. C'est-à-dire que il y avait quand même la réflexion de oui, c'est un deck de gentil. Ce n'est pas si bon que ça. C'est vrai que quand on regarde le deck, on se dit ça n'a pas l'air incroyable non plus. Le truc, c'est que Isato a quand même démontré une chose, c'est que si vous ne le respectez pas le deck, il vous punit parce qu'il a vraiment relativement déroulé le tournoi. Ce n'était pas spécialement dur les matchs que j'ai vus jouer de Isato contre ses adversaires. Le fait est que les Y6 étaient trop chargés contre eux-mêmes. Vous voyez ? Ils n'ont pas trop respecté agro. C'est bien pour ça qu'on voyait le deuxième deck le plus représenté et le troisième deck le plus représenté au Japon, c'était Esper et Monoroul. Donc deux decks agro. Et je pense que c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles Grixis a sous-performé parce que je pense que les Grixis se sont armés contre les autres Grixis et ils n'ont pas vraiment respecté ces decks-là. C'est-à-dire qu'ils ont du shove, un cut-down probablement, ils ont joué trop d'abra, des negate main deck, des trucs comme ça. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Dans ce deck-là, une carte qui m'a beaucoup surpris dans les rencontres que j'ai vues, c'était le Désenchante. Alors, ce n'est pas un Désenchante, vous avez compris. Ça, qui en rituel détruit un artefact d'enchantement et prolifère, si jamais ça a une value de 3 au moins. Ça a été très bon. Alors, la carte, le genre de carte que vous voulez toucher, c'est Temporial Lockdown parce que Temporial Lockdown, c'est que la carte a 1, double blanc, qui exile tous les trucs qui coûtent 2 ou 1, ça vous fait très très mal au deck. Si jamais ça passe, que vous n'avez aucune façon de l'enlever, ça va être compliqué pour vous. Petit récap déjà. Première story à mes yeux du tournage japonais, et c'est Perlégende. Perlégende, très bon deck, qui a très très bien performé, qui s'est très très bien comporté. Deuxième story, là où tout le monde en est conscient, c'est le CS Net Toxic parce qu'il y en a partout. J'ai regardé, j'ai fait un peu de l'hadeur, j'ai regardé beaucoup beaucoup de streams dernièrement, il y a du Toxic absolument partout. Pour en revenir à Naples, est-ce que CS Net Toxic va être là à Naples ? Honnêtement, je ne pense pas. J'irai même un peu plus loin, première hot deck, je pense que c'est un petit peu un bon édan que de ramener CS Net Toxic à Naples parce que maintenant les gens savent qu'il existe le deck. Les gens vont le prendre en compte et dans la construction de leur deck. à part si on apporte une nouvelle technologie à ce qui existe déjà, ce qui a l'air compliqué parce qu'un des problèmes du deck, c'est qu'il est quand même assez chargé. Merde, on ne sait pas ça que je voulais faire. Il est quand même assez chargé en fait. Pas un... Hop, j'y arrive. C'est quand même assez chargé, il n'y a pas beaucoup de place en fait à l'innovation. Je ne sais pas si vraiment on peut aller plus loin dans le deck, je sais qu'il y a des gens qui ont essayé... C'est pas des gens, c'est Kenyuko Hero, donc genre MPL, je ne dis pas de bêtises, qui l'a amené en bante, c'est la même version avec du bleu, sauf que la base de mana elle est absolument horrible. D'ailleurs, je crois qu'il a fait un résultat assez moyen, je crois qu'il a fait 4 ans, il a fait un résultat moyen. Donc ça, je n'y crois pas trop en fait. Je pense que les bons decks aggro sont les decks vraiment extrêmement linéaires qui n'ont pas de problème de mana. Parce qu'un des trucs qui permet à aggro et à monorouge notamment d'exister, je trouve, c'est que justement ces decks Grixis, ces SP, etc., leur base de mana elle est quand même assez moyenne parfois. Alors, dernière story de ce tournoi, les decks Reanimator attraquent ça. Alors malheureusement, dans la matrice, ils ont regroupé tous les Reanimator. Ils ont regroupé Grixis Reanimator, Gen Reanimator ainsi que Ragdos Reanimator. Donc c'est un peu, voilà quoi. Il y a un Grixis Reanimator qui s'est placé dans le top 8. Honnêtement, je ne sais pas trop qu'en penser, mais il n'empêche que dans la matrice, c'est quand même un deck où tout est ouvert. à part le match-up Gen Reanimator. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser. Moi, dans les 3 decks que je les ai vus tourner, le deck qui m'a le plus plu à l'œil, c'était le Gen d'accord ? Le deck qui a fait le meilleur résultat, de fait, c'était le Grixis. C'est des decks qui ont plus ou moins la même structure. C'est-à-dire que ça va jouer Blue Tide Harvester, ça va jouer Fable, comme tout le monde en fait, et ça va jouer Cruelty of Geeks pour ramener Atraxa. Donc, c'est assez marrant parce qu'on voit quand même un gros gros win rate, des cases qui sont bien au vert, mais il n'y a pas de deck établi pour le meilleur deck Atraxa. Vous voyez, il y a quand même trois decks différents. Ça a commencé avec un Ragdos Atraxa, et après, il y a le côté Grixis et le côté Jund. Alors, si j'essaie de détailler un tout petit peu les deux versions. Donc, le Gen Reanimator, une des cartes importantes que j'ai trouvée, c'était l'accélérateur en mana. L'armor de Srabwager. Cette carte-là est surprenamment très très bonne dans le méta. Et je pense que c'est lié au fait que vu que les Grixis se battaient entre eux, et bien cette 0-3, elle ne prenait pas souvent le cut down en fait. Et tu n'as pas envie de faire un Go for the Throat pour ça. Alors, la glissage, elle n'est pas dans tous les trucs, j'adore la carte, mais je pense toujours que c'est relativement moyen. Quand j'ai vu jouer le deck, la carte la plus sympa, on va dire ça comme ça, c'était ce Scrabwager. Et à vrai dire, à part cette raison-là, je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'on jouerait vert au-dessus de bleu pour Grixis. Parce que, en bleu pour Grixis, on récupère Corpse Appraiser. Et Corpse Appraiser, dans la version Grixis, Corpse Appraiser est tout bonnement une des meilleures cartes du format. Si vous posez la question à Grixis, pourquoi vous voulez jouer Grixis, il y a beaucoup de joueurs qui vont répondre Corpse Appraiser. Cette carte-là est bonne contre les autres decks à Traxa, évidemment. Cette carte-là, c'est quand même le one-two punch avec le Harvester, qu'on connaît bien. C'est quand même quelque chose qui dit si jamais tu joues une bête T2, que j'ai le removal, que je fais Corpse Appraiser, je m'en trouve très très loin devant. Juste une super carte. Depuis qu'elle est sortie, cette carte-là, et que je joue contre cette carte-là, à chaque fois que ça arrive sur la table, je dis qu'est-ce que c'est fumé. Spoiler, c'est vraiment fumé ce truc-là. Donc, John versus Grixis, si on rajoute les contres, parce qu'il y a deux contres, je crois, dans le main deck, mais c'est encore... Il y a deux contres dans le main deck et deux contres je joue en side. J'avoue que je ne sais pas pourquoi on jouerait John Reanimator devant Grixis Reanimator. Je ne sais pas à quel point cette accélération en mana compte. Je n'arrive pas à déterminer. Après, le seul truc qu'on peut faire, c'est jouer juste Ragdos Reanimator qui est la troisième version, qui est un deck qui est bien meilleur sur sa base de mana. Il fait des choses beaucoup moins fancy, mais c'est très efficace. C'est assez marrant parce que Ragdos Reanimator c'est un petit peu dans la même veine que ce deck Toxic au final je trouve. Quand on le regarde, on dit ouais et en fait ça gagne. On joue et ça gagne. Ce n'est pas impressionnant, mais ça gagne. Ce qu'il faut retenir de tout ça, de tout mon blabla, c'est ce que je disais au début, c'est que tout de même, le fait d'avoir des cases vertes absolument partout sur tous les matchups à part Jan Minrange, c'est assez bizarre d'ailleurs mais il n'y a que 8 matchs, il faut faire attention, ça doit quand même attirer l'œil des joueurs qui vont à la nappe. J'imagine que des decks qui vont être testés, que ça, ça va être affiné. Je pense qu'on n'est pas arrivé au bout du développement de ces decks Atraxa. Pourtant Atraxa, on en parle depuis un mois et on en parle depuis un mois et il y a le côté un petit peu ouais mais Atraxa c'est un petit peu caca, Atraxa c'est pas bien, Atraxa c'est trop lent, Atraxa si, Atraxa ça. Le fait est que Atraxa, le plus gros problème que je trouve à ces decks Atraxa, c'est bizarrement le tour où tu résous Atraxa, c'est le tour où t'es plus vulnérable. Si tu détapes avec Atraxa, t'as gagné, mais le tour où tu mets Atraxa c'est souvent pas si simple que ça. Bref, ça pour moi c'est le point d'interrogation. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Gris qui s'attraquent ça, qui a un nombre incroyable à Naples, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait un deck qui fasse une grosse perf, un deck un tout petit peu innovant de ces Atraxa qui se détachent, ça ne m'étonnerait pas. Pour le moment, je mets quand même l'avantage au Y6, Atraxa. En deuxième, je pense que je préfère l'efficacité du Ragdos, mais le Jun, en fait, les deux autres sont très proches, le Ragdos ainsi que le Jun, je les trouve très proches, et je pense le Y6 un tout petit peu au-dessus. Autre story de, il y en a encore deux des stories, de ce tournoi japonais, c'était le Monobleu. Ce Monobleu Tempo, joué par Monsieur Naïtu, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est souvent passé à la caméra. Le fait est que je pense qu'il a vraiment surperformé lui. D'ailleurs, quand on regarde un tout petit peu les matrices du Monobleu à côté, déjà, il n'y avait pas tant de matchs que ça, et en plus, ce n'est pas incroyable. Il y a un truc que je trouve un tout petit peu faux. Quand on voit ce 50% de victoire contre le Grixis midrange, pour avoir assisté à pas mal de matchs Monobleu versus Grixis, je ne pense pas que ce soit 50%. Je pense que l'avantage est côté Grixis. Et vous voyez bien que là, si vous vous dites, si vous me croyez, et que vous pensez comme moi que contre Grixis, ce n'était pas du tout gagné, il y a beaucoup plus de rouge que de vert. Donc je pense que cette personne a surperformé. Faites attention, vous ne dites pas que j'ai joué Monobleu Tempo, je vais écraser tout, ce n'est pas vrai. Je ne pense pas que ce soit un bon deck actuellement Monobleu malgré ce résultat-là. Monoblanc, maintenant, il faut en parler un tout petit peu, Monoblanc. Monoblanc Minrange, c'est le deck qui a commencé un tout petit peu ce stand-là. Quand le nouveau set est arrivé, le gros deck à battre au début, c'était Monoblanc. D'accord ? Là, plus les tournois passent et moins Monoblanc est représenté et moins il est même bien représenté, moins ses performances sont bonnes. Donc quand on regarde la matrice du Monoblanc, déjà il n'y avait pas tant que ça, c'est quand même pas fou non plus en fait. C'est devant Grixis du moins. Ça a l'air devant Grixis. Je pense que ce chiffre est un tout petit peu gonflé. Après, il n'y a que 24 matchs, attention. je ne pense pas qu'à un 60-40. Je pense que c'est plus proche d'un 52-53 peut-être devant pour Monoblanc et certains vous diront que Grixis est devant Monoblanc mais ça après, chacun prêche pour sa paroisse. Ce Monoblanc, il y a un truc, c'est que dans ce tournage d'opin, il y en avait deux des Monoblancs dans le top 8. Mais c'est deux decks très différents. Il y en a un qui est un petit peu chelou, on va dire ça chelou, parce qu'il jouait une version un peu plus low to the ground avec ce recrutement d'officeur ainsi que l'adversaire intrépide. Donc, une version qui se veut un peu plus agressive ou du moins qui a plus de bêtes en early game et qui joue même in-vogue justice en plein milieu. Je ne sais pas trop quoi en penser parce que c'est quand même un deck qui commence T1 qui joue des Might Stone. Là, j'ai Might Stone et en sideboard, ça va jouer jusqu'à Cityscape le vélo. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu le deck tourner plus que ça dans le coverage. Je ne sais pas trop ce que ça donne en fait. Je ne suis vraiment pas chaud. Vous voyez ce que je veux dire ? Instinctivement, ça ne m'inspire pas ce deck. Il a fait top 8 donc il faudra pour les joueurs qui vont à Naples, quand je dis il faudra, ils ont dû le tester un minimum ce deck. Je t'imagine. Ils ont dû faire dans le gauntlet, ils ont dû quand même essayer cette version-là. Voilà. Et l'autre deck monoblanc, c'était un deck extrêmement classique et le monoblanc que vous connaissez tous avec le monoblanc que vous connaissez tous. C'est vraiment le monoblanc que vous avez rencontré. Je ne sais pas combien de fois on l'adore. Il y a juste Haussification bien sûr qui est rentré x4 maintenant. Voilà. Wanderer qui est rentré x4. En gros, les cartes Nouveau 7 ça a été Wanderer ainsi qu'Haussification mais ça a été trouvé très très vite. Donc, tout ceci étant dit, le week-end du tournoi, du gros tournoi japonais, il y avait un autre tournoi japon, qui était un tournoi qui qualifiait au prochain tournoi qui qualifiait au retour japonais. C'est un peu compliqué. En gros, s'il y avait une hiérarchie, le premier tournoi que vous avez présenté était tout en haut et celui-là est juste en dessous. L'intérêt de celui-là, de truc, c'est qu'il a eu lieu le même week-end. Il a commencé le dimanche alors que l'autre tournoi japonais a commencé le samedi donc ils avaient déjà des informations de ce qui s'est passé au jour 1. Et il y avait plus de joueurs donc plus de data. Donc plus de trucs à se mettre sous la dent et en plus de ça, c'est pas non plus un tournoi nul. C'est pas une FNM quoi. C'est bien plus gros en level. Dans ce tournoi-là, il y a une chose, Grixis s'est un peu mieux comporté mais il n'y avait que 20% du field. Vous voyez ? On est quand même passé de 28% à 20% du field le lendemain. Le jour 1 de ce tournoi japonais, on a vu beaucoup de Grixis se faire dérouler. Alors j'imagine que ça c'est tout de même une des conséquences à ce qui s'est passé au jour 1. Le deuxième deck le plus représenté à ce deuxième tournoi japonais c'était le Jund Minrange. Le problème de l'appellation Jund Minrange c'est qu'il y avait grosso merdo deux decks Jund, d'accord ? Il y en a un que je trouve bien plus intéressant que l'autre. Le deck que je trouve le moins intéressant c'est celui-là. C'est un deck avec Taivar dedans. Donc déjà de base je ne suis pas super fan de Tivar. Et avec Atraxa. C'est un Jund qui joue Atraxa à la fin. Vraiment pour le coup de Jund vraiment midrange avec quelques planes all-cœurs un invoke despair un peu de rampe une petite sauce midrange vous voyez. Ça c'est un deck que je trouve moyen. Alors il y a beau lui faire top 8 bravo à lui de toute façon il n'y a que des bonnes cartes il y a beaucoup de bonnes cartes donc à partir du moment si tu es sur une bonne journée ça va bien se passer. Je n'ai pas trop d'avis dessus parce que je ne l'ai pas vu tourner. À la tête ça n'a pas une bonne tête. Par contre l'autre deck sur lequel je peux donner une opinion un peu plus sensée on dira c'est le Jund midrange invoque despair ce que j'appelle le Jund despair tout simplement qui lui est un deck beaucoup plus intéressant. Le problème c'est que dans les matrices de WinRite là qu'on a vu ce sont deux decks très différents. Ce n'est pas du tout la même structure et ce deck là je le trouve très très bon. ce deck là on va le mettre à visual vue pour que vous voyez un petit peu mieux ce deck là en gros ça veut jouer invoque despair ça facile et ça veut jouer capricieux après Hellraiser derrière c'est à dire qu'en gros vous allez jouer un invoque despair après quand un Hellraiser qui est sous la tête vous allez refaire un invoque despair il y a un peu le truc ce shell là je le trouve très très sympa très sympa slash très fort je pense que ça fait partie des decks qui vont être testés par les gens qui vont à Naples je ne sais pas si on va en voir tant que ça parce que là le chiffre japonais est quand même assez élevé en termes de représentation je crois que c'est le deuxième c'est le deuxième deck avec c'est 11% du field mais le field était très éclaté quoi si John arrive à 10% ce sera déjà très bien à Naples et je s'ils font en sorte que ce John Minrange l'appellation John Minrange regroupe les decks Tyvar et les decks invoque despair alors il y a de fortes chances qu'on voit 10% comme là si on parle que du deck John despair plutôt un 6% 6-7% peut-être mais ça fait partie des decks que moi j'aurais vraiment dans un coin dans un coin de la terre en disant il faut vraiment que je teste ce deck là il faut vraiment que je pousse un peu ce deck là parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fortes en fait dedans il y a beaucoup de bonnes cartes dans ce paquet il y a l'A03 qui exile des cartes du cimetière il y a l'Aell Raiser qui est quand même bien utilisé dans ce deck là une Vogue Disper on n'en parle plus on joue toujours la colonne vertébrale avec les Harvesters ainsi que les Fables de toute façon les goûts commençaient à jouer Harvesters et Fables vous pouvez pas vraiment vous tromper dans ce métal c'est un petit peu le problème entre guillemets de ce métal là dès que tu joues ces deux cartes là tout le reste du deck tu peux faire à peu près ce que tu veux ça va fonctionner vous serai sur de bons rails dernière chose dont je voulais parler pour avant ma prédiction pour Naples parce que là je vous parle de beaucoup de choses il y a beaucoup de chiffres j'espère que c'est pas trop fouillis vous pouvez mettre stop il y aura tous les liens dans la description tout ce que j'ai utilisé ce sera dans la description dernière chose dont je voulais parler un tout petit peu c'est mono rouge agro ainsi que soldat parce que ce sont quand même les deux decks agro les deux decks agro mono rouge je crois toujours pas dans ce deck genre je suis désolé je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment des believers du deck parce que ça a soi-disant un bon matchup comme le grec 6 je ne sais pas je ne sais pas trop qu'en penser parce que ça reste quand même un deck plus fort qu'il m'y paraît là je me parle moi-même en fait dans le sens où si je regarde mes résultats personnels mono rouge est un deck contre lequel je perds plus souvent que d'autres c'est simple que ça donc ça reste un deck qui punit bien les gens qui ne se préparent pas à mono rouge maintenant si je jouais pour gagner un tournoi je ne jouerai pas mono rouge mono rouge est probablement bon quand vous êtes sûr que grec 6 par exemple serait à genre 35% de représentation parce que grec 6 sera un bon matchup vous jouez mono rouge pour punir les grec 6 ok parce que les grec 6 ils vont se charger les uns contre les autres ils vont vous laisser passer un peu plus et vous allez gagner plus facilement votre game 1 et donc après vous démerder pour racheter la deuxième game c'est le principe de mono rouge depuis beaucoup trop longtemps maintenant est-ce que je pense qu'on aura un Naples oui je pense même que ce sera un deck qui sera bien représenté je pense qu'il sera dans le top 5 je ne vois pas trop pourquoi il ne serait pas dans le top 5 de Naples mais je le vois bien en 5ème je ne suis pas certain je ne suis vraiment pas certain que ce soit là il était 3ème le 3ème deck le plus représenté au Japon je ne suis vraiment pas certain que ce soit un bon plan ces monoblutempo ils vont disparaître je suis quasiment sûr que ça ça va disparaître pour Naples prédiction il n'y en aura pas il y en aura très très peu par contre ce deck là je pense qu'il va avoir un up ce deck là il va avoir un léger up ah ils l'ont fait ça c'est assez marrant dans le tournoi japonais pas le tournoi comment ça s'appelle pas le tournoi dans le gros tournoi ils ont fait la différenciation entre John Minrange et John Reanimator on voit bien que ce John Minrange qui est le John Dispair même s'il n'y a que 9 copies de deck va quand même faire un très bon résultat donc je pense que ce deck là va baisser ce deck là va monter c'est à dire que les Reanimator je les vois bien aller du côté Y6 et les John je les vois bien aller du côté Invoke Dispair c'est ce que je pense donc on risque de voir en fait les pourcentages vont être les mêmes mais répartir un tout petit peu autrement vient le moment de la prédiction pour Naples alors qu'est-ce qui va être le plus représenté à Naples Griexie pourcentage entre 20 et 25% je serais étonné que ça soit entre 25 et 30 je pensais au début que ça soit entre 25 et 30 je pense plutôt que ça soit entre 20 et 25% parce que je ne pense pas que les gens aient analysé les chiffres qui viennent du Japon et se sont dit Griexie c'est sûr c'est le bon choix il y a forcément les gens qui sont en mode ah bah je vais prendre Griexie parce que j'ai que ça à faire parce que de toute façon non je vais prendre Griexie parce que ça ne peut pas être une mauvaise idée je ne suis pas sûr qu'ils soient restés sur cette ligne là en fait les gens qui étaient limite limite espère légende je pense qu'il verra un hub des copies là si on voit un 12% je vois bien je veux dire un 16% de metagame 15% de metagame pour espère légende un truc comme ça donc Griexie en 1 je vois bien espère légende en 2 oui je ne suis pas sûr du 3, 4, 5 je peux vous donner les listes mais je ne suis pas sûr de l'ordre d'accord les listes mono rouge Atraxa et John Dispair ce serait les 3 listes que je vais aller à noter que vous allez dire mais Célestinia Toxique à gagner tu ne le mets pas dans le top 5 des decks le plus représenté c'est possible néanmoins je pense que ça ne serait vraiment pas bien joué de venir avec un Célestinia Toxique une fois que tout le monde sait que c'est là encore une fois s'il n'y a pas de nouvelles technologies à Célestinia Toxique je ne suis pas sûr que ce serait une bonne idée d'amener ça donc je vais maintenir ce que j'ai dit avec ce top 5 avec petite Astérix petite étoile peut-être qu'il y a trop de gens qui sont très confiants sur le Célestinia Toxique et qu'il y aura Célestinia Toxique dans le top 5 mais pour moi vous avez le top 5 donc Griggs 601 et Spéron 2 ce sera comme au Japon et après sans ordre mono rouge un deck qui a traqué ça je pense que ce sera Griggs 6 honnêtement donc ce week-end je casse le tournoi du de Naples vous pouvez venir sur Twitch Pinset et Sachinip encore une fois et à la suite de ce tournoi donc ce sera lundi ou mardi on verra bien je ferai une vidéo pour montrer à quel point j'ai été stupide dans tout ce que j'ai raconté donc ne loupez pas ça parce que ça va être vous avez bien rigolé du coup sur ce c'était Nip à ce week-end pour un bon week-end de magie et à ce qu'il y a à ce qu'il y a à ce qu'il y a